Alors que la nuit s'écoule lentement, que petits et grands sont dans les bras de Morphée, certaines communes comme ici à Saint-Jean-Goule-National ont décidé en semaine d'économiser la faie électricité. A minuit, les 300 luminaires rejoignent les 1080 habitants dans leur sommeil et tout reste éteint jusqu'à 5h du matin. C'est bien dans le sens que on n'a pas besoin d'éclairer les rues de Saint-Jean-Goule la nuit. Je trouve ça normal. Ça sert à quoi d'avoir de la lumière la nuit ? Tout le monde dort. Mais lors de la mise en place de cette coupure nocturne, les habitants se sont tout de même inquiétés d'une possibilité d'augmentation des cambriolages et autres dégradations. Nous n'avons eu aucune dégradation, aucun vol dû aux coupures nocturnes. Je pense même que quand tout est éteint, les gens sont un peu perdus. Et si on voit des gens avec un éclairage, les gens sont opérés. Une sécurité renforcée et une facture d'électricité en baisse, c'est ce que met en avant le syndicat départemental d'énergie de Saône-et-Loire pour que toutes les communes éteignent la nuit. Dans le département, elles sont tout de même 82% à le faire et le bilan est conséquent. Les communes ont fait 1,7 million d'euros d'économie. En bilan carbone, c'est 2300 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère. Et en dehors des horaires de coupure pour préserver l'environnement, une autre solution consiste à changer les éclairages. Adieu les lampes incandescentes et bonjour les diodes électro-luminescentes, les fameuses LED. On a vraiment, on va dire, la lumière qui va bien vers le bas. C'est-à-dire, on a très peu de lumière de déperdition vers le haut. Et après, ce qu'on fait attention aussi, c'est la température de couleur de la LED. C'est-à-dire, on peut avoir des températures froides ou des températures chaudes. Nous, au niveau technique, au CIDEL, on choisit plus des températures chaudes qui sont moins agressives pour l'œil. Ainsi, la pollution visuelle nocturne est limitée. Avec toutes ces solutions, aucun doute, les communes peuvent concilier économie, sécurité et écologie.